C'est Thomas Croisière, de toute façon, qui va départager tout le monde et va nous parler du film, n'est-ce pas ? Téléphone, maison. Spielberg a deux nouveaux cousins français. Telle est l'accroche qui accompagne la promotion de La Dernière Vie de Simon, votre premier film Léo Carman. Et si artistiquement, ce n'est pas faux, il serait plus juste, compte tenu de ses 74 ans et de vos 30 printemps, de dire que Steven a un petit-fils français qui se prénomme Léo. Petit-fils culturel, mais hélas, pas biologique, puisque vous êtes le fils de l'acteur-réalisateur Sam, prenez un chewing-gum Émile Carman, qui a certes une très jolie carrière, mais bon, c'est pas Spielberg. Vous n'aurez donc pas accès à son héritage, lui qui a généré plus de 10 milliards de dollars au box-office, record inégalé et pour longtemps inégalable. Ne serait-ce que pour vos variations Spielbergiennes, je ne déflorerai pas ici tous vos clins d'œil à Iti pour que nos éditeurs aient le plaisir de les découvrir. Votre film vaut son pesant de pop-corn, voire plus encore, car votre héros, pouvant prendre l'apparence de chaque personne qu'il a déjà touché, La dernière vie de Simon s'inscrit dans la mythologie des films de... Métamorphose ! Merci Actarus, prince de fort, métamorphose donc. Vous reconnaissez ? C'est la cultissime scène du piano géant que jouent Robert Loggia et Tom Hanks dans Big de Penny Marshall, première réalisatrice à franchir la barre des 100 millions de dollars. Comment ne pas penser à Big et Zoltar, sa borne de bonne aventure, en regardant la scène d'ouverture de Fête Foraine de Simon's Got a Gift ? Oui, je trouve que votre titre anglais claque mieux et il faut penser Big. Et là, le gift, c'est de se retrouver radeau dans un corps d'adulte, un corps qui n'est pas encore fait pour soi, comme les corps que copie Simon, qui ne sont pas faits pour lui. Big, qui a aussi bien vieilli que moi, mérite la revoyure, ne serait-ce que pour ce moment, où Tom Hanks est ok pour passer la nuit avec sa copine, mais à condition d'être au-dessus. Il se jette alors sur le lit superposé du haut. À 13 ans, j'étais complètement passé à côté de la vanne. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est la morale de Spiderman et le fardeau de Peter Parker qui porte comme votre héros le poids d'une culpabilité fondatrice et d'un superpouvoir. Spiderman qui a une place particulière au panthéon des superhéros car il n'est pas super riche comme Bruce Wayne ou Superman comme Clark Kent, mais super nerd comme vous et moi, Léo. Et c'est parce qu'il est le premier héros à être proche de ses lecteurs et même de ses lectrices que Stanley et Steve Dicto ont, en le créant, métamorphosé l'univers des comics. Le film Spiderman mit 17 ans à se monter. Alors ne me faites pas pleurer avec les 9 ans de développement de votre film. Et Spiderman 2 de Sam Rémy est le meilleur film de superhéros jamais produit. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous tisse dessus. L'amour peut faire qu'un homme devienne belle. L'amour peut faire aussi qu'un homme laid devienne beau. Et c'est pour ça que j'attends l'amour depuis que j'ai entendu Jean Marais dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Votre belle s'appelle Camille Clarisse, votre bête Benjamin Voisin, tous deux promis à une carrière au moins aussi brillante que la mienne. La Belle et la Bête, film de 1946, nous rappelle que l'on a su produire en France de grands films de genre comme des films qui mélangent les genres. De la beauté du diable à la jetée en passant par les yeux sans visage, tant de films qui inspirent encore nos petits cousins américains et que l'on ne produit plus par manque d'imagination, vision et ambition. Jean Cocteau aurait écrit « Le cinéma, c'est magique, c'est une bicyclette qui passe devant la lune ». Alors ce n'est sans doute pas par hasard que Steven Spielberg en a fait la scène emblématique de E.T. et le logo de sa société de production en blin qui accueillit les plus grands faiseurs de nos cauchemars et rêves d'adolescents, Robert Zemeckis, Barry Zonenfeldt, Joe Dante. Et je vous le souhaite un jour, Léo Carman. Vive la fantaisie, vive le genre et vive le cinéma ! Vive le cinéma ! Merci Thomas Croisière. Merci beaucoup.